Et bien salut tout le monde les gens, comment allez-vous ? Moi c'est nickel, j'espère que pour vous il en est de même et on se retrouve. Vous ne rêvez pas sur le let's play de code de coupe plongée vers l'infini et nous sommes sur la version PS2. Pourquoi je fais la version PS2 ? Tout simplement car je ne voulais plus faire le jeu sur ma Wii, enregistré sur Wii U, parce que la qualité était mauvaise. Je me suis donc tourné vers l'émulateur de la Wii. Niveau beauté, c'est clairement le mieux. Niveau performance, je dirais aussi. Cependant, je n'ai pas de système pour jouer avec une vraie manette de Wii sur mon PC et je n'ai pas envie d'en acheter juste pour ça. Peut-être que plus tard je le ferai, on verra. Je me suis ensuite tourné vers l'émulateur PS2 parce que c'est un émulateur que j'aime bien utiliser. Le problème étant que c'est vraiment moche. Enfin, c'est moche. Sur le Yoko, il n'y a pas beaucoup de distance d'affichage, du coup ça fait très très bizarre. Et je me suis tourné vers l'émulation PS2 que je n'ai très peu utilisé. Vraiment, c'est l'émulation dont j'ai le moins l'habitude. Et finalement, j'ai pu avoir un rendu assez correct. Il y a juste un petit problème. Je ne trouve pas ça vraiment dérangeant. C'est juste que quand on parle à quelqu'un, voilà, c'est affiché en noir derrière. Cependant, ce n'est que pendant les dialogues. Et en jeu, je ne devrais pas avoir de soucis. C'est également un peu un épisode test. C'est-à-dire que si l'épisode ne se passe pas bien, il ne sortira jamais. Mais si vous voyez, cet épisode, c'est que tout va bien et que le let's play commence. J'avais dit que je n'aurais pas plu de let's play sur ma chaîne. Mais j'ai vraiment envie de me relancer dans celui-ci. On va voir dans les options. Du coup, voilà. Du coup, on va... Je ne sais pas s'il y a des changements par rapport à la version Wii. Mais je ne pense pas tant que ça. Je pense que c'est à peu près le même jeu. On va se rendre à l'usine. En tout cas, je suis très, très content vraiment de retourner sur ce jeu. Donc là, déjà, premier changement. Il n'y a pas la scénatique qui se lance directement sur la Wii. Ça se lance directement. Donc, on va parler à Jérémy. Je vais vous laisser avec les dialogues. Aude, qu'est-ce que tu fabriques ici ? T'as pas cours de maths ? Si, mais j'y comprends rien. C'est pourtant pas compliqué. Les maths demandent simplement de la logique et... Facile à dire pour toi, monsieur le génie de l'informatique. Et d'ailleurs, t'as fini de reconstruire Yoko ? Presque. Encore deux ou trois jours et tout sera rétabli. Parfait ! J'ai hâte de réessayer mon nouveau costume. Je trouve qu'il me met vraiment bien en valeur. Yoko, c'est pas mardi gras, Aude. Hexana a été étrangement calme ces derniers temps. Donc, aucune raison d'y aller. Allez, sois sympa ! Juste quelques minutes ! Pas question. Pfff, quel rabat-joie ! Tu ferais bien de retourner en cours de maths. On a une interro la semaine prochaine. Et William, toujours aucun signe ! Je peux aller le chercher ! Non. Mais je sais pas combien de temps on va pouvoir cacher son absence au proviseur. T'inquiète, Einstein. Avec ton génie et mon talent, on va le retrouver en moins de deux. J'espère. Ça fait combien de jours que tu bosses non-stop ? Tu devrais pas dormir un peu ? Tu travailles trop, tu sais. Pas le temps de dormir. Le super scan indique une tour qui s'est activée sur le territoire du désert. J'appelle les autres. Non, laisse ! Si sèche le cours, je pourrais pas copier leur note. Je m'en occupe. Ok, vas-y. Je lance la procédure. Ok, on va donc se rediriger vers les scanners et le low map. Le low map te permet de choisir où j'aurais mis en voie nos héros. Pour sélectionner un niveau, utilise le manche analogique. Le manche analogique gauche. Pour mener à bien les missions de Jérémy. Sélectionner les symboles de Xana. Donc là, c'est pareil. Du coup, on n'est pas libre comme sur Terre ou quoi. Et en fait, vous pouvez voir que l'espèce de barre noire, là, ça applique un peu partout. Ah, l'appareil, le menu n'est pas exactement le même. Mais c'est pas très très gênant. On va donc partir. Territoire désert. Objectif, désactiver la tour activée sur le territoire du désert. Attention, c'est peut-être un piège de William. Bon, on va passer les animations. Parce que c'est pas qu'une question... Comme la vidéo soit démonétisée, je m'en fiche. Mais le problème, c'est que je sais que j'avais eu des problèmes où elle se retrouvait bloquée. Passons aux choses sérieuses. Il faut trouver la tour et la désactiver. Nos problèmes. Alors ici, autre petit souci, entre guillemets, on peut voir qu'au niveau des textes, c'est un peu flou. Malheureusement, il n'y a rien à faire. J'ai testé toutes les configurations de l'émulateur, ainsi que... Comment dire ? Toutes les... Comment dire ? Plusieurs ISO, mais il n'y a rien à y faire. Mais en tout cas, ça reste quand même beaucoup plus beau que mon ancien Let's Play, forcément. Mais les bases sont toujours les mêmes. Tiens, cet endroit a l'air idéal pour t'entraîner au saut. Ok, donc on est parti sur les territoires du désert. Je pense avoir trouvé une configuration stable pour que ça ne lag pas en même temps que la capture. Donc il n'y a pas à dire, c'est quand même beaucoup plus beau que sur Wii. Après, c'est de la PS2. Puis peut-être que dans le futur, je le referai sur Wii. Mais en tout cas, je suis très content de le refaire ici. Avec vous. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres bugs trop trop gênants. Alors du coup, par contre, je me demande comment ça va être pour loquer. Mais je crois que c'est avec R1. Bon, moi, j'utilise une manette de 360. Appuie sur carré pour tirer en face. Ah non, c'est L1. Ok. Mais du coup, avec Yumi, je ne sais pas si on pourra lock plusieurs ennemis en même temps. Bon, ça rajoutera peut-être un petit peu de difficulté. Ok, bon. Là, normalement, il devrait y avoir nos premiers ennemis. Donc vous voyez que la distance d'affichage galère un peu. Mais ça reste correct quand même. Attention, t'as de la compagnie Ode. T'inquiète, je m'en occupe. Hum... Avec quoi ? Ok, donc avec Ron, c'est le bouclier. Hop. Et voilà, les petits cancres là, c'est terminé. On prend l'expérience. Donc là, on n'a pas besoin du puits. Alors, j'ai vu une vidéo d'émulation PS2 parce que j'ai essayé de me renseigner à droite à gauche. Et j'ai peur que ça bug au moment où Ode est dans les phases pour grimper. Ça, c'est pareil, on n'en a pas besoin. Ok. Et non, ça ne bug pas. Ok, cool. Ok, bah je pense qu'on est parti pour le let's play, pour le coup. Bon, on arrive déjà à la fin du niveau. Bien sûr, c'est le niveau de tuto, c'est pour ça. C'est William, je l'ai trouvé. Ça ressemble plus à l'autre, il a trouvé toi. Si tu penses que tu peux me faire peur, William. Alors ça, par contre, je ne m'y attendais pas. Les cinématiques ne sont pas en français. Alors, je verrai ce que je peux faire. Et si vraiment, je ne peux rien y faire, j'essaierai de recommencer le jeu avec une autre ISO parce que là, j'ai une ISO pâle, en fait. Ça vient peut-être de là. J'essaierai avec mon ISO totalement française. On verra bien, mais pour ce premier épisode, ça sera comme ça. Mais après, vu qu'on a les voix françaises pendant les dialogues, ça va. Si seulement Jérémy avait pu faire ça dans la série, ça aurait été beaucoup plus simple. Tadam ! Bien joué, Aude. T'as vraiment fait du bon boulot. Merci, merci. T'as vu, je t'avais dit que j'assurais. Mon nouveau costume me donne des ailes. Avec cette tour neutralisée, Xana devrait nous laisser tranquille le temps de compléter la reconstruction de Lyoko. Par contre, je suis de plus en plus inquiet pour William. Il faut qu'on libère des griffes de Xana. T'as une idée ? Non. Mais en attendant, plus de mission en solitaire. C'est beaucoup trop dangereux. Bon, j'ai du travail. Reviens me voir avec les autres plus tard. J'aurai sûrement d'autres missions pour vous. Ok, bon, bah, le jeu, c'est pas comme s'il y avait quelque chose à faire sur Terre. Pas comme dans le jeu DS. On retourne à l'usine et on veut enchaîner. Ce premier épisode sera assez court, mais ce sera le plus court de la liste. Vous voilà enfin. Salut, Jérémy. Alors, qu'est-ce que t'avais d'important à nous dire ? J'espère que c'est une bonne nouvelle. J'ai apporté les dernières retouches à Lyoko. Il restait encore des infos de Franz Hopper à décoder. Et j'ai dû développer un module de décryptage des datas binaires dynamiques. T'as fini ou quoi ? Ouais, ça fait quelques jours maintenant. Cool. Mais alors, sur quoi tu as travaillé ces derniers jours ? Aylita et moi, on a trouvé un moyen de traquer William. Accouche, c'est quoi Einstein ? Il faut traverser la mer numérique. Hé, l'autre, vous êtes pas nettes ! Si on fait ça, on va tous être dévirtualisés pour toujours ! Pas de panique, on a bossé toute la semaine avec Aylita pour mettre au point un vaisseau qui va nous permettre de traverser la mer numérique sans danger. Génial ! Un vaisseau ! Il est où ? Il est où ? Euh, c'est-à-dire qu'il est pas tout à fait terminé. Laisse-moi deviner. T'as besoin de nous pour récupérer des données sur Lyoko, c'est ça ? C'est ça, ouais. J'ai fait des recherches et il nous manque des blocs de données dipolaires que j'ai localisés dans le territoire du désert. Qu'est-ce qu'on attend ? Ok, je lance la procédure. Ok, c'est parti. Territoire du désert ? Je crois que c'est dans le cinquième territoire. Je sais pas. Bon, écoutez. Objectif, terminer le vaisseau pour pouvoir traverser la mer numérique à la recherche de William. On est parti. En route, il faut récupérer les données nécessaires à la finalisation du vaisseau. Au fait, j'ai pas pu recoder vos pouvoirs et vos capacités. Les données ont été perdues avec la destruction de Lyoko. Oh la galère ! Pas de panique, vous devriez pouvoir retrouver des packages de données qui me permettront de vous les reprogrammer. Alors, maintien pour afficher l'interface... Ah oui, ça j'ai vu. Donc là, ça y est, je peux changer. Alors, Yumi, j'imagine que c'est pareil. Mais est-ce qu'en faisant... Genre... Ok, j'ai fait creux une première fois. Ok, bon là, il faut Illurique. Je le sais. Pour donner des coups d'épée, c'est de faire des combos de... Ok. Illurique, ce rampant a un blindage spécial. D'après mes analyses, seul ton sabre laser peut le percer. Ok. Bon bah, c'est fait. Illurique, pour activer cet interrupteur, tu dois laisser faire Odd, Aylita ou Yumi. Tu ne pourras pas y arriver à elle. On va prendre Odd. Allez, on va prendre Aylita, histoire que je vous la montre. Parce que sinon, on ne la verra pas souvent, je crois, malheureusement. Euh, non. On va prendre Yumi parce que je veux tester absolument. Parce que pour moi, c'est la plus forte du jeu entre les 4 personnages. Est-ce qu'on peut attaquer plusieurs ennemis ? Pour verrouiller des ennemis. Il faut maintenir carré ? Oh, mais c'est trop fort. Bah, c'est... C'est fort. Ouais, si, c'est fort. Ok. Il y a un peu moins d'animation que sur Witt. Sans qu'il y avait un peu moins de budget. Que la console est un peu moins puissante. Mais c'est bien. Ça me fait découvrir une autre version du jeu. Peut-être qu'à terme, je ferai les 3 versions. On ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Quand, du coup, avant que je fasse ma pause sur YouTube, c'était la série phare de ma chaîne. Ok, écoutez. Peut-être que ça va l'être à nouveau. Ok, bon. Là, ils nous disent que c'est des trucs pour les goodies. Alors ici, je crois qu'on ne peut pas y aller tout de suite. Attendez. C'est là qu'on doit aller. Parce que dans mes souvenirs, c'est par là. Ah oui, non. Il manque des packages de données. Ok. Donc, c'est bien. Par là. Ok, ok. Ah, merde. Désolé, je ne suis pas encore habitué aux touches. Allez. Ok, nickel. Il n'y a rien par ici. Est-ce que je ferai le 100% ? Je ne sais pas. On verra bien. La dernière fois, j'avais dit que je le ferais. Puis, je m'étais arrêté en cours de route. Mais vu que là, c'est un peu plus pratique sur l'immunateur, c'est moins chiant. Il n'y a rien par là. Comment ? Vu que ce n'est pas sûr à tourner, peut-être que je le ferai sûrement même. J'ai l'impression que le niveau est un petit peu différent quand même. Je ne sais pas. Après, je ne connais pas le jeu par cœur non plus. Donc, voilà, je ne peux pas non plus me souvenir d'exactement tous les recoins de chaque niveau. Je n'en suis pas là avec ce jeu-là. Même si je le connais quand même assez bien. Ah, si, si, c'est le même niveau. Oh. Ok. Des fois, la caméra part un peu en vrille quand je suis en mode flèche laser avec Odd. Ah oui, ça, c'était ça aussi un des principaux soucis sur la version Wii. Parce qu'en soi, le curseur est où je pouvais m'en sortir. Mais c'est que Odd restait toujours comme ça. Et du coup, je savais d'avance qu'il y avait des phases dans le jeu où j'allais galérer. Du coup, voilà. J'ai préféré assurer le coup. Alors, c'est un peu moins beau. C'est un peu moins fun. Mais j'ai préféré assurer le coup avec la version PS2. Donc, voilà. Il doit sûrement exister des let's play sur la version Wii si cela ne vous convient pas. Mais je crois qu'en français, il n'y en a pas des masses. C'est un petit peu un jeu de niche en même temps. Même Code Lyoko. Pas autant de gens qui sont fans comme je le suis. D'ailleurs, j'ai enfin toute la collection en DVD. Ça, c'est pareil. Je sais que... Ouais, non. Je ne peux pas le faire tout de suite. Attention à ne pas tomber ici. Ouais, ouais. La mer numérique. On est au courant. Non, justement. Ce trou ne mène pas à la mer numérique. C'est juste du vide. Donc, si on tombe là-dedans, on sera condamnés à errer dans le vide numérique. Wow, flippant ! C'est bon, avec les nouveaux données, j'ai pu mettre les touchages finissants sur le navier. C'est bon. Maintenant, nous devons juste le christen. Oh, ok. Et quoi sur le... USS Meatball ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu sais de ça, en même temps ? Quand j'étais petit, mon père m'a dit des histoires de un dracar magique qui a laissé les seas et n'a jamais perdu son chemin. C'était appelé... The Skid Bladnir. Ouais, ça sent bien. Qu'est-ce que tu penses ? Skid ? Ouais, ça sent bien. Et c'est plus facile à dire. Cool, s'il vous plaît, alors. Je vous envoie à la Skid. Nous allons finalement pouvoir essayer. Energise. Cast-up. Full steam ahead. Sous-titrage ST' 501 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 Alors je crois qu'on va en haut mais de mémoire ça sert à rien Il me semble qu'il y a rien ou que c'est pas dans ce niveau un truc comme ça Oui il y a juste un peu d'XP et un crabe On va spammer sans l'animation du crabe est réussi par contre alors du coup est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici Et oui il fallait bien aller là-haut quand même par contre là on les voit pas Je me demande si c'est pas encore plus simple que sur la version Wii du coup parce que là il y a des boss où je pense que je vais moins galérer Donc là ça fait plaisir de revenir sur Lyoko Oh la vache il y avait un truc pour aller à droite mais c'est pas dans ce niveau là je pense Ok Oh quand la caméra change ça fait bizarre par contre je sais pas Il y a un effet auquel je ne suis pas encore habitué Donc ici je crois que ça va stop C'était bien la peine de faire une grande animation pour ça Ah non Yumi il faut rester Ok il faut juste rester carré enfoncé avec Yumi C'est assez perturbant en fait Ok un seul crabe On sait on peut pas y aller maintenant Ici je crois qu'il y a rien ouais faut aller derrière Bon les premiers niveaux je les connais vraiment bien mais après Ce sera plus autant le cas En fait avec Yumi t'as même pas besoin de viser T'appuies et ça attaque quoi c'est abusé Ah j'ai pas dû être assez rapide Ou j'ai pas activé le J'ai raté quelque chose J'ai dû rater quelque chose Ici y'a rien Ici je peux pas y aller Il manque des paquages de données Parce que là le truc est activé Ah bah il est sur le côté là bas Suis-je bête Et voilà Ok Le fameux transporteur Wow Ok Des monstres Ah oui c'est vraiment perturbant le gameplay Mais ça change Là c'est pareil On ne peut pas y aller tout de suite On se rapproche de la fin du niveau On voit la tour Ok Là par contre je vais prendre Odd Oh là Non Allez et de 1 Oh c'est chaud Oh je suis moins habitué quand même Jamais j'aurais perdu autant de vie Et bon qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça Ok donc je ne peux pas récupérer ma vie ici en plus Oh Ok c'est bon je les pète Ça respawn ou pas Ça respawn pas Ici je ne peux pas encore y aller Ici je ne peux pas non plus Petit point de sauvegarde Ok on arrive à la fin du niveau Let's go les amis On détecte un objet qui se déplace rapidement vers vous Qu'est-ce que c'est ? C'est William Faites attention William ? Up there It's him Ok On l'affronte déjà Alors William si on le bat Je sais que tous les monstres Meurent Mais étant donné que je ne sais pas comment le lock spécifiquement Et ben on va Bon William suffit de le bourriner C'est pas le boss le plus chaud du jeu Je crois qu'il y a un moment où il est un peu plus dur Mais c'est tout quoi Aylita c'est votre turn Je crois que j'ai toujours vu Julien C'est pas un moment où il est un moment où il dit Sous-titrage ST' 501 Hop, sauvegardé. Alors, tu as pu analyser les coordonnées qu'on t'a envoyé ? Je viens de lancer des recherches sur le supercalculateur. Ne nous remercie pas, surtout, c'était du gâteau. Désolée, je m'emballe un peu. Merci les amis, vous avez assuré. Xana a employé les grands moyens pour défendre ce nouveau territoire. Oui, j'ai remarqué. J'espère qu'avec les infos que vous avez récupérées, on va découvrir pourquoi. Ok, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous êtes content pour le retour du let's play. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite, pardon. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à mes autres vidéos. Je vous remercie vraiment, je vous y allais. Salut tout le monde ! Merci. 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 Merci.